La luminosité du matin La luminosité du matin dans l'effervescence de l'aurore est un spectacle de beauté rempli de couleurs lumineuses. Il y a là une scène en permanente métamorphose qui révèle la splendeur d'une dimension impalpable. Seul celui qui se rend libre de l'activité futile avec laquelle l'esprit est accaparé peut être touché par l'émergence de cette réalité dimensionnelle qui se trouve au-delà du champ de perception habituel. Cette dimension intemporelle reste impalpable pour ceux qui sont omnibulés par le temps là où la logique prévoit ce qui doit être fait pour jouir du plaisir que cela procure. En effet, grand nombre sont enrôlés dans la poursuite du gain qui avantage la satisfaction immédiate sans pour autant combler le malaise de l'insatiable vide qui est ressenti. L'ignorance qui se joue là est la cause du cercle vicieux dans lequel l'esprit se distrait pour ne pas être face à la crue réalité qui dérange. Or, il se trouve que c'est seulement dans ce havre de paix que l'esprit est opérationnel et accède à ce qui est profond et subtil. C'est là que la découverte de l'inconnu se profile et que la perception s'élargit au-delà de ce qui est acquis. L'appréhension du vide est ramenée à sa réalité et produit la dégringolade en chaîne de la spéculation. Tout disparaît avec les émotions que cela suscite. L'illusion de la peur qui l'accompagnait est débusquée. L'esprit est libre pour explorer au-delà des limites qui ont été fabriquées afin de se réconforter de la menace fictive. Le brouillard dans le champ de vision se dissipe jusqu'à la clarté totale des faits qui sont présents. L'interprétation que projetait l'imagination n'encombre plus l'espace. Le contact est sincère, sans l'apparence que l'on se donne. Un tel esprit ne subit plus la pensée qui défile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada